mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue à la quatrième conférence lycée oui déjà organisé par HEM au profit des bacheliers marocains j'espère que vous vous portez bien que vous avez bien mangé et que vous êtes prêts à parler d'un sujet extrêmement passionnant et intéressant pour vous chers bacheliers nous vivons une époque inédite où vous étudiez de chez vous pour préparer votre examen national vous me direz il y a quelques temps vous rêviez qu'on vous dise de ne pas aller à l'école et de tout faire de chez vous j'imagine qu'aujourd'hui vous feriez tout pour retourner en classe retrouver vos professeurs et vos amis vos camarades et reprendre une vie une vie tout à fait normale inshallah tout ira bien et très vite tout cet épisode de covid ne sera qu'un souvenir qu'on racontera plus tard à nos enfants et à nos petits enfants chale alors je me présente je suis Mehdi Bouhsina responsable communication et admission à HEM Rabat et le sujet d'aujourd'hui va traiter de comment t'orienter après le bac nous allons donc passer le samedi soir ensemble confinés à la maison à défaut de passer ailleurs comme au sein de la salle de conférence de HEM par exemple en physique alors ne vous inquiétez pas cher bachelier je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'en cette situation particulière que nous vivons l'orientation peut comment dirais-je peut être vraiment difficile et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui donc vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat justement pour alimenter la discussion mais mais surtout pour alimenter votre curiosité l'interactivité fera la richesse du débat donc n'hésitez surtout pas voilà alors notre intervenant aujourd'hui est monsieur atef boussif économiste professeur universitaire et enseignant à HEM monsieur boussif a énormément d'années d'expérience et va traiter avec vous ce soir de la question justement de l'orientation il faut savoir que l'orientation est une épreuve cruciale qui nécessite une introspection sur notre passion nos envies ce qu'on souhaite faire pour plus tard certains pour ne pas dire la majorité considère justement que leur orientation a été plus subie que voulu une orientation réussie doit permettre à chacun d'exploiter tout son potentiel et de s'insérer professionnellement tout en étant évidemment personnellement conquis les méthodes d'orientation sont également très diverses et doivent reposer avant tout ce que c'est très important sur la liberté de choix de la personne confucius l'a dit choisissez un travail qui vous plaît et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie mais avant le travail ou les études supérieures vient l'orientation et c'est ce que nous allons voir ce soir alors juste avant de donner la parole à monsieur Boussif je vous rappelle qu'il est possible de poser comme je vous ai dit toutes les questions que vous souhaitez nous sommes là pour discuter tous ensemble donc nous nous arrêterons à plusieurs reprises pour prendre les questions et répondre pour justement créer le maximum d'interactivité virtuelle alors je vous demande mesdames et messieurs de demander à votre voisin de gauche de ce terre de mettre vos téléphones sous silencieux non plus sérieusement je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence on se voit tout à l'heure monsieur Boussif la parole est à vous merci mesdames mesdames messieurs bonsoir très heureux de vous accueillir chez moi c'est sûr très heureux d'être chez vous aussi il y a quelques temps si on m'avait dit que j'allais m'inviter chez peut-être mes futurs étudiants je ne l'aurais jamais cru enfin je suis très heureux d'être là ce soir avec vous partager ce petit moment d'échange essayer dans la mesure du possible bien évidemment de vous aider à y voir un petit peu plus clair dans cette situation qui est aujourd'hui vous en convenez reste très incertaine Mehdi m'a présenté à Pétre Boussif je suis dans l'enseignement d'éducation depuis 35 ans j'ai vu passer pas mal de promotions j'ai accompagné pas mal de jeunes mais ça veut pas dire que j'ai la prétention ce soir de répondre avec précision à vos questions et encore moins je vous le dis tout de suite j'ai pas la prétention ce soir de vous donner ou de vous apporter une recette miracle comment on s'oriente la situation vous le savez est inédite la situation que nous vivons est historique elle a bouleversé nos vies elle a bouleversé nos habitudes je pense que c'est qu'un début nous allons continuer peut-être à nous réinventer nous allons peut-être continuer à réfléchir à comment nous allons vivre comment nous allons étudier comment nous allons produire enfin comment tout à H&M on a toujours posé des questions à H&M on a toujours réfléchi à H&M on a toujours essayé d'identiquer des problèmes d'apporter des solutions vous le savez notre groupe existe depuis 30 ans aujourd'hui nous avons été rejoints il y a une année par un partenaire prestigieux international que c'est lui qui nous accompagne nous sommes aussi en partenariat avec pas mal d'établissements je suis sûr à vous accueillir à vous orienter à vous accompagner bien évidemment jusqu'à notre objectif commun cette insertion professionnelle mais aussi cet épanouissement personnel ça fait plus de 30 ans que nous sommes marqués dans cette belle aventure nous-mêmes et aujourd'hui ce soir on est là pour peut-être essayer de partager avec vous peut-être essayer de vous faire bénéficier un petit peu de cette modeste expérience on avait l'habitude d'aller vers les étudiants on avait l'habitude d'aller vers eux vers les lycées d'aller vers eux à travers des forums à travers des salons à travers des rencontres cette fois-ci c'est inédit aujourd'hui on va chez eux et ils viennent aussi en même temps chez eux et l'idée c'est de répondre à cette question comment s'orienter après le match je vous assure que avec nous sommes en train de vivre c'est pas évident mais on va essayer quand même ensemble d'identifier des pistes identifier des pistes qui pourraient vous aider à prendre votre décision identifier des pistes pour essayer de vous aider à y voir un peu plus clair vous êtes à la croisée des chemins c'est sûr on est tous passé par là vous savez dans la vie d'un individu on est amené un moment ou un autre par prendre des décisions qui vont nous orienter vers telle ou telle piste et on espère que c'est la bonne on espère qu'on ne s'est pas trop trompé d'accord ? on espère que c'est la bonne direction souvent, souvent je dis bien souvent on ne se trompe pas il arrive de se tromper et quelquefois on fait demi-tour quelquefois on s'arrête pour recommencer l'avenir en ce moment est très incertain nous sommes en train de nous adapter, tâtonner, d'essayer vous suivez comme moi toutes les informations partout à travers la planète le mois de décembre dernier qui aurait pu penser qu'on allait lire ce que nous sommes en train de dire d'accord ? donc répondre à cette question comment saurions-nous faire que le parc nous allons essayer de le faire dans le cadre de cette situation dans le cadre de ce que nous disons aujourd'hui dans le cadre de cette pandémie qui s'est installée petit à petit qui s'est imposée à nous petit à petit qui nous a poussé, qui nous pousse à réfléchir la pandémie je peux dire un petit mot rapide j'aimerais que vous le ayez à l'esprit parce que j'ai comme l'impression sans vouloir être un pessimiste bien sûr mais parce que je suis un petit peu ce qui se dit aussi bien chénique qu'ailleurs j'ai comme l'impression qu'on va reconnaître plusieurs phases ça a démarré le mois de décembre les causes vous les connaissez un peu ça a provoqué une situation sanitaire catastrophique à travers la planète aujourd'hui grosso modo il y a 195 pays touchés 4 000 milliards de personnes confinées comme vous et moi 305-310 000 personnes réellement décédées cette pandémie a mis en évidence la vulnérabilité de ceux qui ont été les personnes des esclaves ce sont pour qu'elles parce que peut-être au départ elles n'ont pas accordé de l'importance à cette pandémie cette pandémie a mis en une un petit peu des faiblesses des uns et des autres elle nous a poussé à nous adapter la preuve on est en train de discuter à travers le net alors qu'en principe qu'on aurait dû être vis-à-vis comme on l'a fait les années précédentes on fait pas mal de télépareils elle nous a poussé à commencer à réfléchir autrement à voir l'avenir différemment elle nous a poussé à nous poser un certain nombre de questions sur les causes sur nos responsabilités sur comment est-ce que demain on va vivre elle est en train de mettre en évidence aussi que j'appellerais une autre forme de pandémie c'est la pandémie économique vous savez la quasi-majorité des pays on va dire toute la planète est en train de rentrer dans une crise économique inédite les experts disent que c'est une crise qui ressemblerait à celle des 1920 heures d'autres disent que c'est une crise qui ressemblerait à celle de la pré-guerre mais en tous les cas c'est une crise qui va laisser des traces pour certains on n'a pas prévu le fait que cette crise est manifestée par vous savez énormément de chômage un pays comme les Itauses-venus c'est 33 millions un pays comme la France c'est 12 millions qui est née du monde e ma vie je le disque sincerement chez nous on serait au alentours de 700 ... donc c'est une situation inédite malgré le fait que énormément d'efforts ont été vous savez chez nous il a été rapidement On a fait des décisions, rapidement on est mis en train de compliquer, c'est ce qui nous a permis de brûler, aujourd'hui peut-être qu'ils ont maîtrisé beaucoup plus que d'autres, cette pandémie, au-delà des statistiques macabres qu'on nous présente chaque soir à la télévision, on a l'impression qu'on maîtrise la situation. C'est vrai que derrière chaque statistique il y a des cas, il y a des lycées de l'ingénieur, il y a des drames, mais bon... Je crois qu'on a été interrompus. Oui, je crois qu'on a été interrompus, ça c'est, j'allais dire, le direct, c'est des choses qui arrivent. Je disais donc que les cours ont été arrêtés, je crois, la semaine du 16 mars, nous avons commencé à être confinés à partir du 23 mars, je ne sais pas, et que depuis nous avons essayé de nous adapter. Alors, en ce qui nous concerne, très rapidement, très rapidement, face à cette conjoncture difficile, face à cette conjoncture inédite, au bout de quelques jours, grâce à la mobilisation de toutes les équipes, grâce à la mobilisation de l'ensemble de la communauté pédagogique qui a assuré, nous nous sommes mobilisés pour assurer une continuité. Ça a pris quelques jours. On a rapidement mis en place le processus de formation intensive, aussi bien pour le corps administratif, que pour les enseignants, que pour les étudiants. Et nous avons démarré, redémarré les cours pratiquement, presque spontanément. Nous étions tous mobilisés face à cela. Et alhamdoulilah, les cours ont continué le plus normalement du monde. On s'est adapté à ces cours à distance, on s'est adapté à ces cours virtuels, on s'est adapté, n'est-ce pas, on a même appris, vous savez, parce que c'est venu spontanément, c'est venu à une profession. On a organisé des euros, on a donné la parole à nos étudiants pour présenter des exposés. Les cours ont continué presque normalement. Bien sûr, la relation humaine nous a manqué. Bien sûr, avoir nos étudiants en face de nous nous a manqué, c'est certain. Bien sûr, ce feeling, ce sentiment, ces impressions, ces regards, ça nous a manqué. Mais nous avons continué, n'est-ce pas, à assurer l'écoute sans d'énormes difficultés. Maintenant, c'est dans cette conjoncture difficile que nous devons donc placer cette thématique. Comment s'orienter après le bac ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes à un quartier. Vous êtes à un quartier. Quelle piste il va falloir prendre ? Quel objectif ? Quelle orientation ? Vers quel avenir ? Vers quel futur ? Je mesure un petit peu, quelquefois l'angoisse, quelquefois l'incertitude, quelquefois la peur. Mais je vous rassure, ces angoisses et ces peurs sont bons signes. C'est une pression positive. Donc, je vais essayer de vous proposer quelques pistes sur lesquelles on pourra discuter, bien évidemment. Donc, au-delà, au-delà des différentes disciplines, vous savez, la variété de disciplines, l'équitude de disciplines, au-delà des différentes filières, il y a aussi de nombreuses variées, au-delà des métiers, connus aujourd'hui ou inconnus. Vous savez, une grande quantité de métiers aujourd'hui sont en train de disparaître. Ils vont disparaître encore beaucoup plus rapidement avec la pandémie. Vous savez, un certain nombre d'entreprises ici ou ailleurs connaissent d'énormes difficultés. Certaines sont moribondes. Vous l'avez constaté, depuis ces deux ou trois mois, le télétravail s'impose à nous, pour certains métiers, bien sûr, pas pour tous. Donc, j'ai l'impression que certains métiers sont en train de disparaître peut-être beaucoup plus rapidement que prévu, que d'autres vont arriver, mais on ne les connaît pas encore. On les émouzie. Liés, bien sûr, à l'informatique, liés au digital, c'est évident. De plus en plus évident. Donc, au-delà des disciplines, au-delà des filières, au-delà des métiers, au-delà des différentes structures de formation, que ce soit des facultés, que ce soit des écoles, que ce soit des instituts, que ce soit des instituts, d'accord ? Vous savez, chaque type de structure accueille un public particulier. La faculté, c'est des étudiants en masse, les écoles, c'est des petits groupes, c'est un travail de proximité, c'est un enseignement de proximité, les enseignants, qui sont prévus de son groupe, ou prévus de ses étudiants, d'accord ? On arrive à réagir et interagir rapidement. Donc, au-delà des structures, que ce soit faculté, que ce soit peut-être, au-delà de la durée des études. Certains préfèrent des études de l'autre, d'autres préfèrent des études courtes, certains préfèrent des études techniques, d'autres préfèrent des études théoriques, des études généralistes, des études spécialisées, d'autres préfèrent des études professionnelles, d'autres préfèrent des études spécialisées, d'accord ? Là, c'est... Cette variété, rend le choix encore plus compliqué, plus difficile, d'accord ? Au-delà aussi, du lieu des études, ici, vous voyez, vous savez, c'est que tout se pose, pour qu'elle mange, se pose à vos parents, pour son projet, à nous, d'accord ? On se dit, oh, où est-ce que c'est bien, ce qui est pour moi, c'est meilleur, est-ce que, est-ce que... Donc, au-delà de toutes les questions que je viens de dévoquer, j'aimerais, qu'on puisse, ensemble, poser quelques petites questions, auxquelles je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse, avec, bien évidemment, pour objectif, essayer de vous éclairer, de donner quelques éléments supplémentaires pour vous permettre de mieux prendre la décision. C'est ce qui m'intéresse le plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de recette miracle de vous dire, voilà, vous allez faire ça aussi, non. Mais vous donner des éléments qui vous permettent, évidemment, avec d'autres, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste que ce sont pas d'autres, avec d'autres, pour peut-être mieux prendre la décision. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, quelquefois, on se prend de l'échelle. C'est comme lorsqu'on prend une touroute, on peut se tromper parce qu'on a mal lu, parce qu'on a mal informé, parce qu'on n'a pas vu le panneau, parce que, parce que, parce que. Donc, une question que je voudrais vous poser, et auxquelles je vais essayer d'apporter plus de l'esprit de moi quelques éléments de l'enseignement. 1. Quelle est la nature de l'information ? Quelle est la formation que je vous ai dit ? Donc, ça, ce serait une première question. Ensuite, quels sont les fondements ? et basés sur quoi, cette formation ? Dans quel environnement ? Quel outil ? Quels moyens ? D'accord ? Pour quel objectif ? Si je reprends un petit peu toutes ces questions, elles font ce qu'on appelle un projet de formation. Et la question qui se pose, quel est votre projet de formation ? Et l'idée, c'est ça, c'est d'essayer un petit peu de vous aider à l'entrevoir, à commencer à le bâtir. Bâtir ce projet de formation qui devrait vous permettre, n'est-ce pas, de devenir ce que vous voulez devenir. Et là, j'insiste énormément là-dessus. L'expérience a démontré, je suis désolé de vous dire, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, l'expérience a démontré que quelquefois, on fait ce qu'on nous demande de faire, ce qu'on aimerait qu'on fasse. Et nous, on le voit au niveau de nos étudiants, on voit les étudiants que nous apprennent. Ils ne sont pas toujours heureux. S'il vous plaît, j'insiste énormément. Essayez de vous faire votre propre opinion sur ce que vous voulez devenir demain. Qu'est-ce que vous voulez exercer comme métier ? Et c'est vrai que ce n'est pas évident, je vous l'accorde. Qu'est-ce que vous voulez exercer comme métier ? Quelle personne vous voulez être ? Posez-vous cette question. Je sais que pas mal de jeunes s'en posent pas. Essayez de vous dire dans cinq ans, dans dix ans, je veux être qui, je veux être quoi. Essayez de vous poser aussi la question. je serai doté de quelles compétences, de quelle expertise, de quelle valeur, de quel métier je vais faire, de quel citoyen je vais faire. Alors toutes ces questions, bien évidemment, on va essayer d'apporter quelques petites réponses. Je suis très très modeste. Ces réponses vont essayer de vous permettre de vous tromper le moins possible. De vous tromper le moins possible. Pourquoi je dis ça ? Parce que la formation, vous allez voir, celle que vous avez, incha'Allah, entraînée bientôt, va durer ce qu'elle va durer. Pour certains, c'est trois ans, pour d'autres, c'est cinq ans, pour d'autres, beaucoup plus, je l'espère. De toute façon, elle sera limitée dans le temps. Par contre, pourquoi je vous dis, j'espère, pour vous tromper le moins possible, votre vie professionnelle, elle va durer beaucoup plus long. Une fois que les études terminaient, vous allez vous engager, sur la vie professionnelle, qui va durer au moins, au moins, à peu près, une bonne quarantaine d'années. un peu moins, un peu plus. Un peu moins, un peu plus. S'engager dans une carrière professionnelle, aux alentours de 25, 26, 27 ans, disons 25 ans, 26 ans. si on prend, sur la base d'aujourd'hui, l'âge de la retraite, c'est aux alentours de 63 ans. Et sans risquer, sans essayer, sans chercher à vous faire peur, sachez que, très certainement, ce qui vous concerne, l'âge de la retraite sera allongé. parce que l'espérance de vie, mort, parce que nous vivons plus, parce que la structure, la pyramide des âges est en train de changer, parce que le Marocain, aujourd'hui, a le meilleur niveau de vie, le Hibounaz, qui allonge cette durée de vie. Donc, en principe, vous êtes amenés à travailler au moins, jusqu'à à peu près, 60 ans. Et un petit peu, pour toutes ces raisons, la durée de votre carrière professionnelle sera certainement beaucoup plus longue que la durée de votre formation. C'est pour cette raison que vous ne pouvez peut-être pas se prendre. Alors, je reviens maintenant sur les questions que j'ai posées et je vais essayer d'y apporter quelques éléments de rétage. Quelques éléments. Tout d'abord, la nature de la formation. Regret, j'ai le regret de vous dire, qu'il est difficile de répondre à votre place. Ça dépend de votre choix personnel, c'est sûr. Ça dépend de votre capacité. Ça dépend de votre volonté. C'est sûr. Vous savez, c'est pas une volonté de faire. C'est pas de s'engager dans des études longues. Bon. Ça dépend aussi de vos moyens. et quand je dis les moyens, c'est des moyens humains, c'est pas simple. Une formation aujourd'hui, désolé de vous le dire, ça a un coût économique, c'est sûr. D'accord ? ça dépend des moyens, ça dépend de la motivation, ça dépend de vos qualités. Donc, ce choix, ça dépend un petit peu de ce paramètre que je veux dire. et sachez, là, c'est pour vous rassurer. OK. OK, on peut s'arrêter une minute si tu veux, Nélie, avec plaisir pour répondre à quelques questions. Désolé, je vais juste m'arrêter comme on vous l'a annoncé tout à l'heure parce qu'il y a mon collègue m'annonce qu'il y a énormément de questions. Je comprends que, bien oui, c'est le sujet qui vous intéresse et que votre avenir aujourd'hui vous inquiète un petit peu. Donc, très bien, on va s'arrêter quelques minutes et répondre à vos questions avec plaisir. Parfait. Alors, merci, M. Boussif, justement, d'avoir recontextualisé un petit peu la conjoncture difficile dans laquelle nous sommes en train de vivre. Donc, le fait d'être justement peut-être loin des conseils d'orientation va peut-être pousser les bacheliers à faire vraiment un travail d'autodidacte et un travail sur eux-mêmes finalement pour pouvoir justement trouver leur orientation. Alors, il y a quelques questions sur le tchat, je vais vous les lire. Alors, il y a quelqu'un qui demande quels sont les métiers de demain, quels seront les métiers de demain après cette crise et est-ce qu'il y aurait des métiers qui risqueraient de disparaître, notamment avec tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Une autre personne qui est intéressée également par le domaine informatique, mais ça, je pense qu'on peut y revenir plus tard. Alors, on a notre collègue Rania qui nous demande comment convaincre les parents au cas où le bachelier veut vivre de sa passion, donc en l'occurrence l'art, le théâtre ou la musique, là où généralement ça peut poser problème avec les parents et qui n'acceptent pas forcément de se jeter à l'eau avec leurs enfants et de les laisser faire ce qu'ils souhaitent. Donc, comment faire pour que l'enfant puisse enfin faire valider son choix auprès de ses parents et comment peut-être aborder la chose différemment, montrer que finalement il suffit de faire ce qu'on aime et exceller peu importe le domaine, je ne sais pas. Et notre collègue également, Foudoua, qui demande quel conseil donneriez-vous justement au bachelier qui hésite à opter pour une filière plutôt qu'une autre. Nous avons énormément de bacheliers qui font des filières par défaut et se voient après de réorienter. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais si on arrivait à mieux les orienter en amont et les pousser justement à faire ce qu'ils souhaitent dès le début, on éviterait beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup, Médie. pour avoir bien synthétisé l'ensemble des questions. Alors, la dernière question, j'allais y arriver dans la deuxième partie de mon intervention. Revenir sur les deux questions précédentes. Je vais commencer par la passion de l'enfant. Moi, je voudrais dire aux parents, j'en souviens, je voudrais dire aux parents que quelle que soit, j'insiste, quelle que soit la nature de la formation que leur enfant choisira demain, cette formation est un choix personnel et très souvent un choix réfléchi, mûri, motivé. Ce choix-là va permettre à leur enfant demain d'être heureux, va permettre à leur enfant d'être épanoui et je comprends aussi l'angoisse des parents, c'est que cet enfant aujourd'hui, est-ce qu'il sera capable demain de se prendre en charge économiquement parlant à travers un emploi générateur de suffisamment de revenus. Je rassure les parents en leur disant que quelle que soit la nature de la formation, sachez que votre enfant qui deviendra demain un adulte ne chommera pas tout seul. Il trouvera chaussure à son pied parce qu'il aura choisi, il aura choisi. Donc, accompagnez-le pour réaliser ce choix. Aidez-le, soutenez-le, comprenez-le, n'essayez pas de faire de lui ce que vous voulez qu'il soit. Vous allez le rendre malheureux, cet enfant. D'ailleurs, ce principe, on peut le généraliser, ne faites jamais, n'essayez jamais de faire de celui que vous avez en face de vous ce que vous voulez qu'il soit. Vous n'y arriverez pas, que ce soit un ami, que ce soit un conjoint, que ce soit un enfant, que ce soit. chacun a ses capacités, ses envies, ses volontés, ses désirs, ses rêves. Laissez-le rêver et accompagnez-le pour qu'il les rêve. J'allais citer un exemple ou deux, mais je peux les citer tout de suite. Au long de ma carrière, j'ai rencontré des gens qui, au bout d'un certain temps, ont dû abandonner, laisser tomber ce qu'ils avaient réalisés. Et ils ont tout recommenché. Je vais vous citer l'exemple. Là, je m'adresse aux jeunes, je m'adresse aussi à leurs parents. Je voudrais citer deux exemples. Le premier, c'est une jeune qui, désolé de parler un petit peu de moi, qui était avec ma fille au lycée. Son papa lui a demandé de faire une école de commerce en France. Alors, elle a passé le concours, prépa, machin, impeccable. Et elle a fait cette école de prépa. Elle a fait cette école de commerce. L'une des meilleures écoles de commerce en France. Mais elle, c'est pas ce qu'elle voulait faire. Elle, elle voulait devenir médecin. Elle voulait devenir médecin. Alors, pour faire plaisir au père, parce qu'on a des valeurs, parce que vous savez comment ça se passe, mardi, il y a quoi de venir, c'est ce qu'il voulait boire, etc. Elle a fait cette école de commerce brillamment. Elle a terminé ces cinq années. Elle est venue voir son père quand elle a terminé. Elle lui a dit voilà le diplôme. Moi maintenant, je vais aller faire médecine. Elle aurait pu gagner cinq ans. Elle aurait pu gagner cinq ans. C'est ce qu'elle voulait faire. Chapeau pour cette école. Chapeau. parce que ça, elle a de la volonté. Elle a eu du courage. Elle a été jusqu'au bout. Et combien, combien, ils sont nombreux ceux qui n'ont pas eu cette volonté et qui ont été mis sur une vourde qui n'ont pas choisi. Ils seront malheureux. laissez-les vivre leur vie. Accompagnez-les pour qu'ils puissent s'épanouir demain. Ils vont être heureux dans leur choix. Donnez-leur les conseils. Aidez-les, soutenez-les. Mais laissez-les aller vers leur destin. Ne leur imposez pas. C'est Jacques Brel qui disait ça. « Je serai pharmacien parce que papa ne l'était pas. » Non, il ne veut pas devenir pharmacien. Il veut devenir poète. Il veut devenir écrivain. Il veut devenir journaliste. J'ai un autre exemple. C'est une dame qui a tout laissé tomber pour aller faire de la pâtisserie. Alors bien sûr, si on dit aux parents « Je vais aller faire de la pâtisserie. » « Quoi, ça ne va pas. Tu veux faire de la pâtisserie. » « Ça ne marche pas comme ça. » Et non, on a laissé tomber parce que c'était une passion en faire de la pâtisserie. Donc voilà un petit peu par rapport à cette deuxième question. Maintenant, la première question. Des métiers qui disparaissent, c'est, à mon sens, les métiers qui ne sont pas liés aux visitales. Ça, ça va disparaître. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes nés. En plein quatrième révolution du pays. Le monde dans la commune 4, l'avant-dernière, c'était la révolution de l'automatisation, de la robotisation. Maintenant, nous sommes en plein digitalisation. Donc, tous les métiers qui sont loin par cette technique et cette technologie vont disparaître. D'ailleurs, ça va se faire passer d'un défi comme c'est le travail. Tous ces métiers-là risquent. Vous avez remarqué. ça a évolué à une cadence énorme et on a vu avec cette pandémie. On a vu avec cette pandémie. Les métiers sont en train de venir. Il y a l'informatique, il y a le chat, il y a le chat. Voilà un peu, n'est-ce pas, quelques éléments de réponse par rapport à ces deux... à ces deux... Donner des conseils pour suivre une filière, je vais y arriver dans la seconde partie maintenant de mon intervention, Mehdi, s'il n'y a pas d'autres questions. Mehdi, c'est bon ? Nous avons également une question par rapport aux ingrédients clés pour réussir son orientation post-bac. Mais ça, je pense que vous allez y venir incessamment sous peu. Oui, exactement. Je vais donner quelques éléments en fait de réponse par rapport Je disais donc que la nature de la formation dépendait d'un certain nombre de paramètres où je ne reviens pas là-dessus, choix personnel, capacité, etc. Et qu'avec tout ça, il est évident et ça rassure un petit peu tout le monde qu'on trouvera chaussures à notre pied, ça je vous rassure. N'est-ce pas, le chômage aujourd'hui touche pas mal de pays parce que c'est une conjoncture difficile, compliquée, inédite, ça va repartir. Les experts, je n'en suis pas un, les experts avancent que ça devrait repartir dans les deux, trois ans à venir progressivement. Donc, les jeunes qui intègrent aujourd'hui, n'est-ce pas, le monde de la formation seront bien évidemment demandés dans quatre, cinq ans quand ils sortiront de leur processus de formation, cursus de formation. sincèrement, je ne m'inquiète pas, je ne m'inquiète pas pour les jeunes quant à leur avenir professionnel, si bien évidemment on se dote, on se dote de certains moyens que je vais présenter. Donc, j'insiste, ne vous inquiétez pas, le boulot, vous en aurez. mais je voudrais insister sur deux, trois petites choses toujours par rapport à la nature de la formation. Il ne faut surtout pas perdre de vue que le monde s'universalise, que la planète se mondialise, qu'elle s'internationalise malgré certaines apparences, malgré la volonté de certains qui cherchent à se renfermer, sur eux-mêmes, qui cherchent à fermer des frontières, qui cherchent à bâtir des murs, sachez que la planète se mondialise. Les murs, les frontières finiront par disparaître. Quand je dis des murs, les frontières, je ne parle pas uniquement des murs des frontières physiques, non, je parle aussi des murs des frontières sociales, culturelles, civilisationnelles. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a une jeune qui entend, sa formation, doit se dire « Je vais choisir ma formation par rapport à ce point fondamental. Car demain, vous pouvez être amené à vivre et à travailler ailleurs. » Nous en avons des cas aujourd'hui. Je peux citer quelques exemples d'étudiants qui sont sortis de chez nous. J'ai des étudiants qui sont sortis de chez nous, de la Chanel, avec lesquels j'ai encore des contacts aujourd'hui et qui sont en Chine, travaillent en Chine. J'ai une étudiants qui sont sortis dans les années 90 de chez nous. Aujourd'hui, elle est en Australie. Je ne parle pas de ceux qui sont en Europe, à la porte à côté, ou qui sont en Amérique du Nord, ou qui sont du côté du Moyen-Orient. Donc, cet élément est fondamental. Quelle que soit la nature de la formation que vous aurez à choisir demain, il faut que ce paramètre soit omniprésent. il doit vous guider dans votre choix. Demain, je suis appelé pour des raisons X, concours de circonstances, opportunités, n'importe quoi, à vivre et à travailler à y aller. Je dois être suffisamment outillé pour pouvoir faire face à cette situation. Sachez aussi que vous pourrez être amené à être concurrencé par des personnes qui viennent de l'extérieur pour travailler ici. Et là aussi, il va falloir être doté des moyens, des outils pour pouvoir faire face à cette concurrence. Vous savez, le Maroc, de par sa situation géographique, est un pays qui a toujours été considéré comme une sorte de carrefour. Carrefour de civilisation, carrefour de culture, carrefour commercial. C'est un pays qui est, quoi, une demi-heure de l'Europe. Et pour ces différentes raisons, et d'ailleurs, on le constate de plus en plus, énormément de non-marocains s'installent au Maroc. Parce que le pays offre d'excellentes opportunités, parce que la population est actuelle, c'est pavière, parce qu'il fait bon, il vibre. Demain, vous serez en concurrence, peut-être, plus vive, pas qu'aujourd'hui, avec des gens qui vont venir et de l'expérience, qui viennent du Nord ou qui viennent du Sud. Il va falloir se préparer à ça aussi. Il va falloir s'outiller pour faire face à ça aussi. Donc, choisir sa formation ou la nature de sa formation, ça doit, votre choix, votre processus de décision, de choix, doit intégrer ce que je viens de dire. Se préparer à cela. Alors, bien sûr, au niveau de notre école, on est conscient de ce phénomène depuis toujours. Depuis qu'à J'ai HEM a commencé en 1988-1989, nous avons cherché à nous internationaliser, nous avons cherché à mettre en contact nos jeunes avec des jeunes de l'extérieur, nous les avons envoyés à l'extérieur en espace d'immersion, nous avons signé des partenariats, nous avons même une direction très importante au sein du groupe qui s'occupe de ça pour maintenir ce lien, ce trait d'union entre justement le Maroc à travers HEM et le reste de la planète. Et le reste de la planète, vous trouverez sur notre site toute la liste des structures, des universités, des écoles avec lesquelles nous sommes en partenariat. principaux partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, un groupe canadien prestigieux installé au niveau de tous les continents, LCI, qui nous a rejoints il y a quelque temps. Nous sommes aussi partenaires avec une prestigieuse structure, l'institution française, l'IAE Lyon, qui elle-même est rayonne, je dirais, à travers la planète. Nous avons toujours eu ce souci de l'international. Ce souci n'est pas d'inculquer à vos jeunes cette vision qui devrait les mener hors de nos frontières. Donc, prendre en considération cette caractéristique dans votre choix de la formation. Et, bien évidemment, là j'insiste, quelle que soit la nature de la formation que vous aurez de ma chance, quelle qu'elle soit. imaginez que vous décidez de faire des signes. Et bien, ayez toujours à l'esprit que quel que soit le métier que vous voulez exercer demain, vous devez un c'est le propre à l'esprit. C'est le propre à l'esprit. De temps en temps, ça c'est le direct, je le dis encore une fois. De temps en temps, ça coupe. J'espère que voilà, ça coupe de temps en temps, mais bon, rassurez-vous, je suis encore là et vous aussi, j'espère. Je disais donc qu'il est fondamental comment, qu'il est fondamental de maîtriser les normes, s'il vous plaît. Et là, je suis, vous allez vous dire, avec beaucoup de gravité, on entend souvent des tas et des tas discours sur la langue. Si j'ai un conseil à vous donner, nous avons la chance, je pèse mes mots, d'être biculturel. Nous avons la chance de parler notre histoire, on ne va pas la gommer cette histoire, elle est là. Alors, il faut profiter. La langue arabe, il faut la maîtriser, c'est la langue d'une culture, c'est la langue de notre éducation, c'est la langue de nos racines, c'est la langue de notre vie. À côté de ça, il y a les nombres avec lesquels nous allons demain travailler et surtout conquérir le monde. Le français fait partie de notre culture, c'est culturel, il faut en profiter. D'accord ? On a cette chance d'être bi, enfin bi, bi culturel, bien évidemment. Et maintenant, essayez aussi de maîtriser d'autres langues. C'est votre passeport pour l'avenir, ça va vous ouvrir des portes, vous ouvrir des frontières, vous allez aller vers les autres, vers d'autres cultures, vers d'autres civilisations, ça va vous renforcer vos chances de trouver un emploi. Ici, vous voyez, donc les noms, indisputablement, s'il vous plaît, j'insiste, certains essayent de nous faire croire le contraire. Les langues, c'est une arme, c'est un outil pour affronter l'avenir qui est incertain devant nous. Et vous le savez, aujourd'hui, certains d'entre vous ont du mal à maîtriser de nous. Et nous, en tant qu'enseignants, quand les jeunes arrivent chez nous, je vous assure qu'on voit cette difficulté, quelquefois, on voit cette détresse, nous la vivons avec eux parce qu'ils n'arrivent pas à mettre des amis. Et ça devient un handicap, ça devient un handicap. S'il vous plaît, la langue, c'est comme l'emballage de votre formation. Demain, si vous ne savez pas vendre votre formation parce que vous savez communiquer, vous êtes à l'aise, etc., vous pouvez avoir n'importe quelle formation. si vous ne savez pas la vendre parce que vous ne maîtrisez pas la langue, elle ne vous servira à rien du tout. Vous serez handicapés. C'est ça, on l'a, ce matin, je suis désolé de vous le dire. Donc la langue, c'est fondamental. À l'école, chez nous, à H&M, c'est un point fondamental tout au long des cinq années de formation. Nous travaillons énormément là-dessus les premières années, notamment sur les trois premières années pluridisciplinaires, et nous continuons à travers des séminaires de communication, à travers des séminaires de prise de parole, de débat, à essayer de parfaire la maîtrise de la langue. Parce que nous estimons que c'est fondamental. C'est ce qui permet à cet étudiant de s'épanouir, c'est ce qui permet de communiquer, ce qui lui permet d'aller vers l'autre, etc. Donc, n'hésitez pas, investissez dans les langues, investissez. On nous a fait croire, je n'arrête pas de vous le dire, quand on était au lycée, c'était au lycée, que ce n'est pas important la langue. Qu'est-ce qu'on a séché comme cours de langue, enfin LS ? On rentrait dans des cours de maths, des cours de sciences, des cours de... et on a raté les cours de langue. Quelle catastrophe ! Si vous avez aujourd'hui des difficultés à maîtriser le monde, c'est le moment de faire les efforts nécessaires. Vous serez évalué là-dessus, vous serez testé là-dessus. Donc, quelle que soit la nature de la formation, vous devez maîtriser le monde. Plusieurs, si possible. Et puis, bien sûr, vous devez maîtriser l'outil informatique. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. L'outil informatique, aujourd'hui, vous avez remarqué, de plus en plus, il s'impose à nous. De plus importe. De plus en plus. C'est un outil de travail, c'est un outil de communication. Énormément de débouchés s'offriront à vous ou s'offriront à ceux qui auraient à maîtriser cet outil digital. D'accord ? Et quand je dis maîtrisez-le, ce n'est pas en faisant du chat ou en faisant quelques recherches sur Google. Non. C'est en faisant l'informatique au vrai sens du terme. À ce sujet-là, je voudrais vous informer, si vous ne savez pas, que notre école lance, à partir de la nutrition de Chandra, son école d'ingénieurie. Nous avons pris conscience que c'était fondamental, qu'il fallait accompagner les jeunes aussi à travers ce type de formation, que c'est une nécessité. C'est aussi notre façon de répondre aux besoins bien sûr de nos professionnels. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la nature de la formation. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la première question. Quelques éléments de réponse. J'espère que ça a peut-être pu vous donner quelques outils pour mieux décider. Maintenant, j'avais un point qui me tient beaucoup à cœur. c'est les fondements de la formation. Fondements de la formation. Alors, quand on parle de fondements, sur quoi, quelle est la base et quel en est le socle, quelle en est la base ? Alors, s'il vous plaît, je vous demande très attention. Soisissez la formation pour laquelle vous allez être au centre de l'archéologie. l'acteur principal, c'est vous. Quelle que soit la discipline que vous aurez à choisir, arrangissez-vous pour choisir une formation ou vous allez pas subir la formation. Non, mais contribuez à la base passive. Il faut participer, construisez-la. Essayez, renseignez-vous avant de prendre des décisions. Essayez de choisir une formation. Les méthodes pédagogiques, c'est des méthodes interactives. Interactives. Vous n'êtes pas là en tant que spectateur passif. On ne vous dirait pas taisez-vous. Taisez-vous et croisez les bras. Ce qu'on nous disait quand on était gamin, souvenez-vous. Enfin, vous en avez peut-être entendu parler. Gliss, scut, orbeidi. C'est passé, c'est terminé, c'est faire, cette époque. Non, aujourd'hui, choisissez des formations où vous êtes l'acteur principal. Pour cela, essayez aussi d'avoir à l'esprit simple. L'effort, fondement, il y en a trois à monnaie. Je vous les annonce et je vais essayer de les détailler. Le socle, le fondement de toute formation doit reposer à mon sens sur trois postures. Le savoir, c'est une nécessité, je vais revenir. Le savoir-faire et le savoir-faire. Je m'explique. Ça peut paraître que des termes relativement creux, mais je voudrais n'insister là-dessus. Le savoir, transmission de connaissances, que ce soit théorique, pratique, conceptuelle, c'est nécessaire. Je donne un point de vue, je donne mon point de vue. Il n'est peut-être pas partagé, d'accord ? Le savoir, il est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. À l'aise, quel que soit le savoir, que n'importe qui peut donner, ça restera insuffisant. quel que soit le savoir, il restera insuffisant. D'accord ? Le savoir, il est dans les livres. Le savoir, il est dans Internet. D'accord ? C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Comment l'utiliser ? D'accord ? Comment peut-être l'inventer ? Et surtout, ne pas en être prisonnier du savoir. Souvent, dans les processus de formation, on se base exclusivement sur la mémorisation d'un savoir qui ne nous appartient pas et qui est souvent obsolète, dépassé. Donc, le savoir, oui, on ne peut pas devenir demain compétent expert si on n'a pas un savoir. c'est sûr, mais ce n'est pas le plus important, et j'insiste. Un autre phénomène, le savoir aujourd'hui, pour une discipline particulière, vous avez tous les établissements, ici ou ailleurs, qui dispensent le même savoir. De l'informatique, du marketing, de la comptabilité ou de la chimie, partout à travers le monde, ça va être la même chose. D'accord ? Ce qui distingue les établissements de formation, ce n'est pas tellement le savoir. Non, c'est comment utiliser le savoir, comment intégrer, comment faire une matière première. D'accord ? Ce savoir. Maintenant, j'insiste, il est sûr qu'on a besoin d'avoir du savoir. On ne peut pas exercer un métier demain, devenir spécialiste si on ne maîtrise pas le savoir de base. Un médecin, il ne peut pas être médecin s'il n'a pas été à la faculté de médecine. Mais sachez-le, votre métier, ce n'est pas parce que vous avez acquis un savoir que vous exercez le métier. Non, le métier, vous l'apprendrez dans l'entreprise. J'arrive au savoir-faire, mais je prends encore quelques minutes si ça ne dérange pas. J'ai parlé du savoir, maintenant, je voudrais parler du savoir-faire. Ça, ça m'intéresse énormément. Le savoir-faire, c'est à ce niveau-là que les établissements, ceux que vous avez choisis demain, se distinguent, se différencient. C'est à ce niveau-là que HEM se distingue. L'approche méthodologique que vous devez rechercher doit être basée sur l'apprentissage et la mise en situation. L'apprentissage, essayez de retenir ce mot. Dans le processus d'apprentissage, vous êtes un acteur principal. Parce que dans l'apprentissage, il y a l'atelier, l'atelier. Et dans l'atelier, il y a le maître, le maïllum, et il est m'tialum, l'apprenti, mais au sens positif du terme. Maïllum, il était m'tialum, il a passé un certain temps pour devenir maïllum. Vous avez vu, dans cet acte-là, il y a deux acteurs principaux. Il y a d'un côté le maïllum, qui était auparavant maïllum. Et il y a le maïllum qui deviendra un jour, peut-être maïllum. Dans cet atelier, dans ce processus d'apprentissage, on pousse les jeunes à faire et à refaire. Chacun selon sa cadence, parce que chacun, c'est un cas particulier, c'est une cadence particulière. Vous savez, c'est comme l'histoire du marathon. 42 kilomètres et quelques. Le premier, on l'applaudit. Mais c'est le dernier qui arrive quatre heures plus tard, qu'on applaudit encore plus, parce qu'il a fait les efforts, il a été jusqu'au bout. Selon sa cadence, nous n'imposons pas à tout le monde d'avoir la même cadence. Non. Chacun est différent, même de l'autre. D'accord ? Donc, au sein de cet atelier, on va pousser les jeunes à faire, à refaire, selon leur propre cadence. Ils ont le droit à l'erreur. L'erreur doit être dans votre processus de formation. Si vous ne vous trompez pas, si vous ne faites pas des erreurs, vous n'arriverez jamais à avancer, à vous développer. C'est à force de tomber qu'on se relève, à force de forger, qu'on devient un forgerant. Vous devez faire des erreurs. Vous savez, le savoir-faire, souvent, il a présenté une image que nous connaissons tous. C'est comme le Haja. Vous connaissez le Haja ? On a tous le Haja dans notre travail autour de nous. Le Haja, quand on fiche le tajin de l'étre, de l'étre, de l'étre, de l'étre, de l'étre. Est-ce qu'aujourd'hui, elle goûte ? Non. Elle est arrivée à un niveau d'expertise où elle ne goûte pas l'étre. Elle s'attache pour le gaffe. Au cœur, je vais faire le tajin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Haja, c'est avec le temps, avec l'apprentissage, avec les erreurs qu'elle a réussies à exceller, à arriver à ce niveau de tout le temps, cette excellence. C'est ce que nous essayons de faire. C'est cette formation-là que vous devez rechercher, qui va accentuer, axer, orienter tous les efforts sur ce savoir-faire. Vous apprendre comment, la méthode, la méthodologie, vous accompagner pour apprendre à apprendre. La formation, doit reposer sur ce qui vous sent pas, qui est le savoir-faire, la méthode. Vous savez, une fois que vous avez acquis la méthode, c'est pour la vie. C'est comme lorsqu'on s'est fait avec le vélo. Tous, vous savez faire du vélo. Qu'est-ce que vous êtes tombé ? Qu'est-ce que vous avez des aigratignures, des traces ? Et maintenant, vous savez faire du vélo, vous saurez le faire à vie. C'est ça, le processus de la force. J'ai pris ces deux exemples, le Haja, la gine et le vélo, pour vous montrer que tout processus de formation repose sur la méthode, la méthodologie, comment s'accompagner, n'est-ce pas, le jeune, à faire comme il doit le faire, des procédures, des techniques, des méthodes, n'est-ce pas ? Mehdi, si tu veux, avant que je passe à un autre point, je peux peut-être prendre quelques questions. Très bien, merci beaucoup, monsieur Boussif, pour votre intervention et pour les exemples magiques que vous venez de donner. Moi, ce que je veux faire, c'est qu'après la conférence, je vais courir à la cuisine, préparer mon tagine, vous m'en avez donné envie. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Oui, oui, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut commencer quelque part et du coup, continuer d'apprendre, apprendre, apprendre et passer de l'umatillum et je trouvais la métaphore extrêmement sympa et constructive. Alors, il y a quelques questions qui sont retombées. Alors, je vais regarder. Alors, est-ce que les lauréats d'HEM sont appréciés par le monde de l'entreprise ? OK. Leur orientation post-bac réside dans le choix d'une filière où on peut être à l'aise et briller. Donc, comment se questionner sur notre avenir et peut-on savoir les métiers qui conviennent à notre personnalité ? Très sympa. Une autre question qui dit que est-ce que le diplôme de gestion de l'école HEM nous aide à travailler ? Donc, ça rejoint un petit peu la première question. Quel conseil pouvez-vous nous donner à nous, futurs bacheliers, pour faire le bon choix ? Voilà. Donc, c'est la troisième vague de questions si vous voulez y répondre avant de clôturer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, l'oreal HEM a participé par l'entreprise. Alors, je vais le dire sans fausse modestie. Oui, depuis maintenant 30 ans, nous avons, avec beaucoup de plaisir, et j'en suis fier, contribué à la formation d'à peu près 6 000 lauréats, dotés de qualité et technique et même. L'objectif, notre objectif, a tourné l'excellence. nous avons exigé énormément de nos jeunes. Ils peuvent en témoigner, bien évidemment. Je ne vous cache pas, je lui dis que, quelquefois, ils en souffrent un petit peu, mais nous essayons de leur expliquer que c'est dans leur intérêt, que c'est un investissement, qu'en sortant du cursus de formation de chez nous, ils ont besoin de se distinguer par rapport aux autres et qu'ils se distinguent par rapport aux autres justement grâce à cet investissement qui a été fait durant ces 5 ans. Oui, nos lauréats sont appréciés et ont énormément de données. Et je vous assure, là, je structure des entreprises, des banques, j'ai souvent des anciens étudiants. Monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, etc. Ils sont heureux de vouloir faire des choses. Je voudrais aussi vous dire, avec beaucoup de fierté, que certains de nos étudiants d'hier sont devenus des collègues aujourd'hui. Alhamdoulilah. Vous savez, là aussi, je devinais très modestement. Quand l'élève dépasse le maître, quelle fierté ! Nous avons des collègues qui sont devenus des enseignants. Ils sont sortis de chez nous, ils ont fait des autres études, ils ont été à des doctorats, ils sont revenus. Maintenant, c'est décoré. Et on est heureux de les avoir à nos côtés. Nous sommes, comment dire, fiers et rassurés sur la relève. Sachez aussi que notre école a eu la reconnaissance, ça fait un peu plus de deux ans maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, la reconnaissance ? que les jeunes en sortant de chez nous ont la possibilité de travailler dans l'administration. Et certains, aujourd'hui, tout ça, tout ce que je dis est vérifiable. Certains, aujourd'hui, travaillent dans des structures publiques. Je peux citer Maitalen Banque-Marie à titre de l'administration. Et il y en a énormément. Je peux même citer le ministère des Finances. Certains, oui, aujourd'hui, font le ministère des Finances. Sans parler des structures, des entreprises publiques. C'est diger, par exemple. Donc, oui, nos étudiants sont appréciés. Oui, nos étudiants réussissent énormément leur entretien d'embauche. Oui, nos étudiants ne restent pas plus en moyenne. Vous savez, en moyenne. C'est moins de six mois. Alors, je ne compte pas les trois premiers mois d'été où les étudiants ont fini ses cinq ans et se disent je vais me reposer un peu. En moyenne, c'est six mois. Je ne dirais pas ça de chômage, mais c'est la transition entre le cursus de formation et l'accès dans le monde professionnel. Bien évidemment, nous avons énormément d'étudiants qui travaillent à l'étranger. Et aussi, j'en suis fier, ils sont sur Paris, la Société Générale médecinienne, ils sont sur des cabinets de conseil, que ce soit Paris, Lyon, Marseille. Ça, c'est ce que je connais, que je connais. Donc, oui, nos étudiants sont appris. maintenant, les conseils du bon choix, c'est ce que j'essaie de faire. Et là, je vais terminer en donnant deux, trois petits conseils, vous allez voir. Mais la formation que vous aurez à choisir, c'est vous, quelle que soit la discipline, posez-vous les questions de la nature, ses fondements. et au niveau de ses fondements, j'ai parlé du savoir, j'ai parlé du savoir-faire. Je vais vous prévenir un petit mot rapide sur le savoir-faire. Rapide, je sais que je prends un peu de temps. Je suis désolé, ma vie, c'est des choses qui me passionnent, ça prend un peu de temps, je m'en excuse. grand plaisir. Le savoir-faire, savoir-faire, c'est développer et améliorer les valeurs humaines. S'il vous plaît, je suis à ce niveau-là très, très sérieux, essayez de m'écouter. Vous pouvez être les meilleurs conscients de quoi être. Ne n'avez pas les valeurs humaines qu'il faut, vous n'intégrerez jamais les statuts. Je dis bien, jamais. C'est ce qui va vous permettre les valeurs humaines d'intégrer n'importe quelle structure, n'importe quelle entreprise, quelle société, n'importe quelle métier, n'importe quel pays. Qu'est-ce que j'entends par valeur humaine ? Vous savez, sans les valeurs humaines, je suis désolé de dire, je parle dans l'absolu, sans valeur humaine, on n'est rien. C'est le respect. C'est le sens du partage, c'est l'intrusme, c'est la tolérance, c'est l'intrusme, c'est la tolérance, c'est son honnêteté, son intégrité, c'est son amour pour tout, pour ce qu'il fait, pour son boulot, pour les autres, pour son pays, pour lui-même. Même l'autre amour, c'est des efforts qu'il fait, c'est l'autonomie qu'il a développé, c'est sa responsabilité, c'est sa passion pour les choses. Toutes ces valeurs, c'est ce que j'appelle le sens du mort-être, c'est cette dimension humaine, ne l'oubliez pas. La formation, ce n'est pas que l'aspect technique, vous n'êtes rien, ce n'est pas cette dimension-là. Vous pouvez être compétent, vous pouvez être excellent, mais vous ne serez jamais intégré dans un groupe parce que vous n'avez pas les valeurs humaines. Ces valeurs humaines sont de vous, seront de vous, et là j'insiste, c'est ça les formations qui peuvent changer. C'est ce que nous essayons entre parenthèses de développer chez nous. Ces valeurs humaines feront de vous demain un citoyen actif, un citoyen, n'est-ce pas, qui va servir, bien sûr, son intérêt, c'est normal, mais c'est l'intérêt plus large de la société dans laquelle il est, du pays dans lequel il est. C'est très important pour nous, ça doit être important pour vous lorsque vous aurez choisi les formations. Qu'est-ce que je peux faire moi demain ? C'est un élégier, c'est un élégier, c'est un élégier, j'ai réussi à être formé, j'ai réussi à déprécher un diplôme grâce à mes parents l'aïkhaléhom, etc., etc. Qu'est-ce que je peux faire moi demain pour tous ceux qui m'ont donné ça ? C'est presque, je dirais peut-être, je vais oser le mot, c'est presque une dette. Qu'est-ce que je peux faire pour ce pays-là ? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il avance en tant que moi, citoyen, moi, citoyen, 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 et ce pays, il a besoin de moi, comme ma famille a besoin de moi, comme ma société a besoin de moi. J'ai eu la chance d'avoir pu acquérir une formation en prétence, une expertise, je dois les mettre au service des autres. Et là, j'insiste énormément. Donc, l'objectif de la formation, c'est faire de vous un technicien, un manager, ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas ça, c'est quand même important, vous avez une sorte de dette, d'accord, envers le pays. Et j'insiste, j'insiste, votre formation, je réponds un petit peu à la terre, c'est boucher sur amitié. C'est normal, il faut bien vivre, il faut bien manger. D'accord ? Mais il faut aussi, et il s'est à l'esprit, qu'on puisse avoir un citoyen actif, participatif. Si vous pouvez, si j'inconseille, le Maroc, il vous appartient. Demain, si vous, votre destin, vous l'avez entre vos mains, participez. construisez-vous pour demain participer à la construction du pays dans lequel vous voulez vivre. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Ne laissez pas les autres vous imposer la vie qu'ils veulent vous imposer. J'insiste énormément là-dessus. D'accord ? Un petit mot rapide sur l'environnement de la formation allemande, et rapide. J'ai parlé de la nature, j'ai parlé des fondements, maintenant je voudrais parler de l'environnement de la formation, mais rapidement, je ne vais pas trop me parler. Il faut que ce soit une formation de proximité, ouverte sur l'environnement. Je l'ai dit tout à l'heure, cet environnement doit être national, régional, continental et mondial. Continental, j'insiste. Notre pays, depuis un certain nombre d'années, s'est engagé, n'est-ce pas, à se rapprocher de l'Afrique et des pays africains. à travers ce qu'on appelle cette intégration sud-sud. La pandémie, aujourd'hui, nous pousse à nous rapprocher des autres peuples du continent. Essayez d'avoir ça à l'esprit. Certains d'entre vous auront à travailler dans cette société africaine. Nous nous rapprochons de plus en plus. C'est tant mieux. D'accord ? Nous avons énormément construit par cette relation sud-sud. Les pays du Sud adorent les Suds. Parce qu'il y a une proximité culturelle, une proximité en termes de développement. On se comprend mieux. Les rapports sont dégâts. Les informations orientées sur un environnement qui est à l'écoute au niveau national, au niveau continental et sur le niveau mondial, planétaire. Bien évidemment, cette formation doit vous permettre de vous intégrer demain dans ces environnements. Préparez-vous à les intégrer. Le monde, ça ne s'arrête pas à nos frontières. D'accord ? Préparez-vous à intégrer. Essayez d'avoir ça à l'esprit. Alors, parmi aussi ces environnements dans la formation, essayez de vous dire que, essayez de choisir une formation qui crée des synergies, des passerelles, des pentes entre le monde dans lequel vous êtes en train de vous former et le monde dans lequel vous allez vous intégrer demain. N'allez pas vers des formations que l'Oison est. Il n'y a pas d'issue dans les formations. Il faut aller vers ce monde. Des formations qui intègrent ce monde-là dans le processus, dans l'acte de formation. D'accord ? Des formations qui intègrent le monde professionnel, qui l'implige. n'est-ce pas ? C'est ce que nous faisons à Chine. Nous avons effectivement beaucoup de partenariats avec grandes structures. Multinational étrangé, grosses entreprises nationales, tous ces secteurs nous les faisons participer à ce que nous faisons. Parce que, en réalité, nous formons pour qui ? Nous formons pour ces structures. Donc, on a besoin de les faire venir pour qu'elles puissent voir ce que nous faisons et aussi nous conseiller peut-être sur ce qu'elles désirent réellement, quelles compétences, quelles qualités, quelles façons de voir les choses. d'accord ? Donc, le monde de la formation que vous choisirez doit nécessairement être ouvert sur ces environnements et en tout cas, les environnements que je viens de présenter. C'est une nécessité, c'est un facteur supplémentaire qui devrait vous permettre de réussir votre formation. D'accord ? L'environnement. Les outils rapidement, rapides, rapidement. Quelques outils. Si possible, ne vous contentez pas d'une formation générale. Puis on avance dans le temps, puis on a besoin d'expertise, puis on a besoin de spécialisation. L'idéal, c'est une formation, comme je le dis souvent, qui repose sur deux pieds. Comme un être humain, comme un géant. Un géant, il n'avance pas sur un seul pied. Il lui en faut deux. Une formation pluridisciplinaire, polyvalente, dans un premier temps, complétée. qui se termine par une spécialisation. D'accord ? Aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus c'est nécessaire pour faire face aux métiers qui sont en train de donner. D'accord ? Ne l'oubliez pas. Et cette formation a, comment dire, qui repose sur deux pieds. Dans un premier temps, elle est un peu polyvalente, pluridisciplinaire. Il faut la base, il faut les autres. D'accord ? Quand on intègre une structure, quand on intègre une entreprise, il faut être capable de discuter avec l'informaticien, avec le responsable communication, avec le responsable avec la production, avec le financier, etc. D'accord ? Et aussi, il faut que ce soit spécialisé. C'est une nécessité aujourd'hui. La formation, et là, c'est fondamental, c'est fondamental. C'est ça. C'est une nécessité. Mais, plus on avance dans le temps, plus la part du présentiel, vous allez voir, va diminuer. Va diminuer. Mais, c'est une nécessité, on a besoin d'avoir en face un... ... ... ... ... Énormément de travaux à l'extérieur, de recherche, d'investigation. Elle doit reposer sur de l'immersion professionnelle, fondamentale. Il faut impérativement que le formé, l'apprenant, avant de sortir, avant de finir son cursus. Il doit découvrir, alors qu'il est en formation, découvrir le monde dans lequel il va travailler. À travers, bien sûr, les stages. C'est ce que nous appelons l'université. Nous le faisons à HEM depuis 48. Il y a des stages chaque année. Stage ouvrier première année, stage de l'an, deuxième année, stage d'information générale, troisième année, mission de stage de quatrième année, et le stage de préembauche s'intermède. En sortant de l'école, le jeune a 12 mois de stage. Il a déjà une première expérience professionnelle. C'est fondamental. Il sort avec une formation académique, pratique, pragmatique, mais il sort aussi avec une idée du monde dans lequel il va s'intégrer. Il sait, ce n'est pas des choses théoriques. Donc, la formation, basée sur le présentiel, c'est nécessaire. Il faut avoir ce qu'il faut. Basée sur les travaux, il faut trouver des formations, on va réaliser des travaux, à réaliser des recherches, etc. L'immersion professionnelle, c'est l'espace. Cette formation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les langues, c'est ça les outils. Et l'outil informé. Cette formation, et je terminerai par là, doit impératiquement d'accorder une grande place à la culture générale. Ça qu'a fait l'âme. Vous savez, votre culture, c'est ce qui vous restera lorsque vous aurez tout oublié. Ne développez pas que votre capacité à mémoriser, c'est fondamental. Développez votre culture générale, c'est ce qui vous restera. Soyez curieux. Vous devez vous ouvrir à tout. S'il vous plaît, pour exercer un bon métier demain, pour s'épanouir demain, pour continuer à se former demain, parce que le processus de formation, il ne s'arrête pas à la fin de votre cursus. Il ne s'arrête pas au bout de cinq ans ou au bout de trois ans. La vraie formation commencera après la formation de la vie. Il faut vous doter des outils pour que demain, vous puissiez continuer à vous former. Soyez vos plans. Ouvrez-vous sur le monde qui vous entoure. Développez votre culture générale. À l'école, et puis toujours, nous avons axé les efforts sur la culture générale. depuis la première année, depuis la première semaine où l'étudiant arrive chez nous jusqu'à la cinquième année. Il y a toujours eu des séminaires, des cours où nous essayons de développer la culture générale du jour, de le pousser à aller chercher, à s'informer, à être curieux, parce que demain, un bon citoyen, demain, quel que soit le métier que vous aurez à exercer, vous devez avoir une culture générale. C'est ce qu'il fera de vous quelqu'un de cultivé, quelqu'un d'épanoui. Ne restez pas bloqué, prisonnier que par une spécialité ou par une discipline. Non. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la planète. Ouvrez-vous à l'information. Ouvrez-vous à la culture. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux civilisations. Ça va vous enrichir. Vous serez demain un excellent citoyen. Je m'arrête là, le midi. J'ai encore deux, trois petites bricoles à dire. Peut-être s'il y a une question ou deux. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je voudrais vous souhaiter bon courage. Très bonne chance pour votre bac. Bien sûr, revenez vers nous. Vous avez vu, on a passé un peu de temps ensemble. ça reste insuffisant. Revenez vers nous. Vous avez le site de notre école. Vous avez les différentes pages Facebook. Rendez-vous visite. Inch'Allah, quand ce sera possible, on se fera toujours un plaisir de vous accueillir, de discuter, d'échanger, de peut-être vous aider à dépasser le stress, à dépasser l'angoisse. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a des mails, il y a des pages Facebook, pour qu'on est là, on est là, on est là. C'est notre boulot, c'est notre passion, c'est notre métier que nous accompagner. Je vous remercie. Et la parole est à Médie. Merci, merci beaucoup, M. Boussy, pour votre intervention. Vous avez très, très bien synthétisé finalement tout votre discours et beaucoup de bienveillance. Et comme vous avez dit, c'est vraiment l'apprentissage ne se fait pas uniquement à l'école. Il se fait vraiment du réveil jusqu'à la nuit, vraiment, quand on essaie de se rendormir pour une nouvelle journée. Vraiment, l'apprentissage est dans tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait. Vraiment, la curiosité est importante et c'est ce qui fait justement, moi je le dis souvent, c'est ce qui nous permet justement de nous différencier des autres. On sort finalement tous avec à peu près le même, un diplôme en management, un diplôme en gestion, etc. et c'est justement ce qui fait la différence et justement tout ce qu'on a appris à côté, tout ce qu'on a entrepris à côté et tout ça. Alors, il y a juste une toute dernière question. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande qui est meilleur. Est-ce que c'est l'école d'HEM management ou l'école HEM ingénierie ? Alors, toi qui nous as suivis, justement, c'est la même chose. HEM est fidèle à elle-même dans la formation d'excellence et c'est vraiment ce que tu veux faire toi. Donc, pose-toi des vraies questions. Fais des recherches et peu importe ton résultat. Nous, on est là et prêt à répondre à toutes vos questions. Voilà, donc, monsieur Boussif, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire par rapport à cette question-là, par rapport au choix de HEM Ingenierie School, HEM Business School avant de clore. Et voilà. le lien commun de tous, HEM. HEM, c'est l'excellence de toujours. et puis, bien sûr, nos acteurs on sera aussi exigeants HEM école de management ou HEM école d'ingénierie. D'accord ? On sera aussi exigeants, il y aura les mêmes méthodes, il y aura les mêmes, j'allais dire, objectifs, les mêmes attentes. D'accord ? Pour nous accompagner, on sera là pour orienter, c'est sûr, c'est sûr. Puisque, je voudrais dire un dernier mot, puisque tout à l'heure on m'a dit quelques conseils, deux minutes, mais dis avec ta permission. Au niveau des conseils, tu viens de le dire, renseignez-vous le plus possible celui-ci, c'est déclinaison que vous voulez faire, etc. parce que peut-être que maintenant vous n'avez pas encore une visibilité. Comparer les offres de formation, c'est fondamental. Contactez, ça j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, les associations des anciens lauréats. Nous avons l'Allumni, l'association des anciens lauréats de HEM. Contactez-les, discutez avec eux, contactez les étudiants qui suivent les formations chez nous, c'est important. c'est un étudiant, il est aussi jeune que vous, peut-être qu'avec son langage il saura mieux vous expliquer que nous, d'accord ? Ne faites pas ce que les autres aimeraient que vous fassiez, ça je vous l'ai dit, c'est votre vie, c'est votre vie. Je souhaite beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de chance, à très bientôt. vous en amener. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Boussif. Alors, c'est bon, notre conférence touche malheureusement à sa fin, alors il y a encore une dernière conférence lycée pour le 20 mai avec madame Houda Charaimi, donc n'hésitez pas, soyez là, soyez au rendez-vous. Alors, merci pour votre temps, merci monsieur Boussif de nous avoir accordé votre précieux temps et vos informations que vous avez partagées avec nous. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée, merci d'avoir assisté au webinaire et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on se retrouve, Inch'Allah, après que tout cet épisode COVID soit terminé. Voilà, bonne soirée et au revoir.